Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie d'anecdotes et une vidéo d'actualité. Ce que je vous propose maintenant, c'est une chimère entre anecdotes et vidéos d'actualité. C'est l'histoire d'Amy, Amy rêvée d'être développeuse chez Google, Amy rêvée de bienveillance, d'entraide, d'inclusivité, de rapports humains dépassionnés et surtout d'un monde dénué de toute remarque sexuée, de tout harcèlement. Qu'a-t-elle trouvé notre cher Amy chez Google ? Vous allez le voir dans quelques instants, les plus cyniques d'entre vous ne seront pas tout à fait surpris. Mais avant cela... Ah oui, alors pardon, juste avant la pub, je vous précise que je n'ai pas trouvé l'article en version française, donc je vous épargne une traduction besogneuse de l'anglais vers le français. Donc je vais vous le raconter de manière un petit peu elliptique. Il y aura forcément des imprécisions, puisque je ne serai pas dans une traduction mot à mot. Les anglophones pourront consulter le lien original ci-dessous. C'est parti. Alors après l'opération unique de réduction du mois de mai... Plus de 14 ans, c'est dégueulasse ! L'opération unique de réduction du mois de juin. Bah oui, ça c'est ce que vous vendrez à un web entrepreneur, à un web loser, comme je les appelle. Sauf que chez Tintin, chez Stéphane-Edouard, quand on dit que les remises de l'anniversaire seront exceptionnelles et n'auront plus lieu avant six mois, et bien c'est vrai. Donc voilà, plus rien jusqu'au fait de fin d'année. Néanmoins, pour ceux qui ont compris la validité, la pertinence et l'intemporalité de mes analyses, le meilleur moyen d'en bénéficier toute l'année, c'est l'offre VIP. L'offre VIP, c'est un, deux ou trois séminaires, ou plutôt demi-journées de séminaires par mois. La possibilité de me joindre par téléphone, et un certain nombre d'autres avantages que je vous laisse découvrir à l'écran, à prix, on va dire, intéressant, un peu plus contenu que d'acheter tout séparément. Et pour tout abonnement VIP avant le dernier jour du mois de juin, je vous offre dix heures d'enregistrement d'un cours que je ne nommerai pas, que je ne vous demande également de ne pas nommer en commentaire, mais qui m'a beaucoup, 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 beaucoup apporté, qui n'est pas disponible dans le commerce. Voilà, ça c'est le cadeau exclusif de tout nouveau chaton VIP, aussi appelé chaton de combat, avant la fin du mois. J'étais un développeur Google, et cette phrase, cette expression, a défini une grande partie de ma vie. Ça ne me surprend absolument pas, anecdote que j'avais déjà racontée il y a de nombreuses années. Une collègue consultante, pendant la brève époque où j'étais salarié, également se définissait tellement par son travail qu'elle avait un jour, je vous jure que c'est vrai, je cite, je m'en souviendrai toute ma vie, elle avait ressenti quelque chose de proche d'un orgasme. Pendant un entretien d'embauche, le recruteur avait passé plusieurs minutes avec la main posée sur son CV, et elle s'est sentie touchée tellement elle s'identifiait à son CV, elle avait ressenti un plaisir physique proche de l'orgasme. Ça, ce n'est pas Amy Nidfeld, c'est mon ancienne collègue Perrine. Perrine, on ne sait jamais, peut-être que près de 20 ans plus tard, 15 ans, 16 ans plus tard, elle nous regarde peut-être, si tel est le cas, Perrine, salut ! Quand, nous dit Amy, j'ai rejoint Google, c'était en 2015, à la sortie de l'université, et c'était l'intronisation de Google comme roi des environnements de travail les plus privilégiés. Il y avait ses classements, vous vous souvenez, il fait bon vivre dans tel pays, dans telle ville, dans telle société. Google était au top de tous ses classements. Amy nous dit avoir complètement avalé le roman, pas le roman national, mais le roman, on va dire, d'entreprise, l'histoire d'entreprise, au lycée. Alors là, il nous fait un petit peu nous tirer un petit peu la larmichette, mais enfin, bon, vous savez, c'est dans l'ère du temps, il faut toujours se prévaloir d'une grande difficulté économique, familiale, que l'on aurait surmontée par sa volonté personnelle. Bon, alors, elle aurait surmonté une période de sans domicile, on ne comprend pas très bien pourquoi, et également une famille d'accueil dans laquelle elle était souvent ostracisée pour être un petit peu trop nerd, autrement dit, un peu trop asociale et un peu trop tournée vers des loisirs, on va dire, centrés autour de l'informatique. Elle a tant attendu le prestige d'un poste comme celui chez Google, et à la fois par la sécurité que ça pourrait lui procurer, mais également par le plaisir d'être environné de gens comme elle, son manager. Alors, on verra dans quelques lignes que tout est assez peu clair. Il y a quelques confusions dans l'organisation, j'ai dû le relire à deux fois. Quand elle parle de son manager, c'est en fait son N plus 2, avec lequel elle chérissait et elle nourrissait une relation de type père-fille, dit-elle. Il croyait en moi et s'intéressait à mes sentiments, c'était le père que j'aurais voulu avoir et je n'avais qu'un vœu, je n'avais qu'une ambition, c'était de progresser dans l'entreprise à ses côtés. Je me livre, je le répète, à une traduction un petit peu éthérée, un peu simplifiée, parce que c'est très chiant de la traduction mot à mot à la caméra. Ce n'est pas la langue YouTube que de le faire. Et le problème vient donc non pas de son manager, N plus 2, suivez, mais de son supérieur direct, donc de son N plus 1, qui s'adressait à elle avec des adjectifs qualificatifs comme beautiful, gorgeous, donc en français magnifique. Gorgeous, ce n'est pas tout à fait sexy, c'est vraiment une espèce de beauté abondante, renversant, voilà, ces magnifiques renversants, qualificatifs qu'elle trouvait manifestement déplacés ou exagérés et à l'issue desquels elle aurait demandé simplement qu'ils cessent. Bon, alors finalement, ils seraient tombés d'un commun accord sur une expression peut-être un petit peu moins connotée qui serait « my queen », c'est-à-dire « ma reine ». Et le fameux supérieur, donc désormais harceleur, en tout cas selon les dires de l'intéressé, lui demandait également de la « setup », c'est-à-dire de lui brancher des amis, donc pour quelqu'un qui serait en obsession sur elle, ça me paraît un peu étonnant quand même de lui demander de brancher des amis, mais c'est ce qu'il faisait, et des amis si possible blondes et grandes comme elle. Bon, elle a jugé que c'était du harcèlement, ce n'est pas l'objet de la vidéo que d'en juger, certains d'entre vous pourront dire que c'est un petit peu léger, mais en même temps, il faut connaître les contextes d'entreprise et les nouveaux codes, les nouvelles règles, les nouvelles conventions en vigueur. On vous a suggéré et proposé un jeu à cet effet, avec Léo, le cousin américain en exil à San Francisco dans la tech, justement, on vous a mis en ligne il y a plusieurs mois maintenant. Un jeu « Seriez-vous harceleur aux USA », jouez-y si vous voulez comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent là-bas. Il y a évidemment un tropisme culturel qu'il faut prendre en compte. Le harcèlement, c'est tyrannique et pas démocratique. C'est-à-dire que vous pouvez être le seul à le ressentir, c'est votre sentiment personnel qui compte et pas la moyenne des autres. Bref, en tout cas, admettons que ce soit du harcèlement, c'est pas vraiment l'idée. Encore une fois, le propos de la vidéo est ailleurs. Donc, elle nous explique que le problème, c'est qu'elle avait beaucoup de mal à s'exprimer, soit à ses proches et encore plus à sa hiérarchie, au sujet de ce harcèlement, en tout cas, considérons-le comme tel, au sens où ça revenait à remettre en cause, à faire une espèce de révisionnisme en temps présent, du roman d'entreprise Google qui se prétendait comme tout sauf une entreprise traditionnelle. C'est tellement peu une entreprise traditionnelle que, disait-elle, il subvenait à chacun de nos besoins, voire les anticiper dans les salles de repos. On avait des napodes, c'est-à-dire des tables, des lits pour faire la... des endroits pour faire la sieste, des chaises de massage, des cotons-tiges. Un système de minibus était mis en place pour leur éviter de prendre les transports en commun, c'est-à-dire que tout était présenté comme si le monde extérieur était imparfait, incomplet et hostile. Et donc, seul Google pouvait subvenir, évidemment, aux besoins de ses employés avec cette prévenance. Donc, encore une fois, ça renforce l'illusion familiale pour ses employés un petit peu tendres. Et Google était, dit-elle, l'image du jardin d'Éden. Nous vivions dans la peur, je vivais dans la peur d'en être évincé. Quand elle a commencé à partager le récit, les anecdotes de harcèlement avec ses proches, on lui a répondu « Mais tu as un des jobs les plus sexy du monde, de quoi te plaintes-tu ? » Et justement, elle s'est remise en question en disant « Peut-être suis-je un petit peu trop fragile pour cet environnement ? » Mais bon, finalement, la remise en question a duré un an. Elle a considéré que c'était un prix, finalement, raisonnable à payer pour toute cette avalanche d'inclusion, de bienveillance et de positivité psyrosée dans laquelle elle baignait. Et là, la pire d'achoppement de l'histoire, c'est quand le manager, donc le N plus 2, a pris un cran et donc le N plus 1 est devenu le N plus 2. Et elle s'est dit « Mon N plus 1 me pèse et me nuit un petit peu en tant que N plus 1. En tant que N plus 2, il aura plus de pouvoir sur moi. » Ce qui est un petit peu étrange, moi. Ma maigre expérience du salariat m'a montré que généralement, quand quelqu'un montait d'un jalon et prenait du galon, vous aviez moins d'opportunités d'être en contact avec lui. Bon, manifestement, chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Quand le N plus 1 a pris une place en plus, eh bien, elle a décrété que c'était le moment de signaler son comportement au ORH. Voilà. Peut-être y avait-il une pointe de volonté un peu impensée ou informulée de le freiner un petit peu au sens où je peux la comprendre. Faisons preuve d'empathie et disons-nous que, effectivement, quand on est à l'époque de l'année des augmentations, des promotions, des rétributions, eh bien, c'est toujours un peu rageant de voir celui, finalement, que l'on estime inapte ou incapable ou que l'on estime auteur de pratiques infâmes être celui qui est rétribué. Bon, peu importe. C'est là qu'elle décide d'ouvrir une procédure auprès des ressources humaines. Mes fameux grands copains des ressources humaines qui ont souvent beaucoup de ressources, mais pas grand-chose d'humains. Et c'est là que Google, dit-elle, a fini d'être le rêve du roman en entreprise et est devenue une entreprise tout à fait normale, c'est-à-dire une entreprise qui pense d'abord à sa propre survie et à sa propre réputation. Avant de penser à la vôtre, et voilà, c'était le début de la fin. Donc, pendant les trois mois qu'ont duré la... Je n'ai pas trouvé la traduction dans les actes, mais on va dire la conciliation, ou en tout cas, l'enquête vis-à-vis de ces agissements, eh bien, elle n'a vu aucun changement ni dans l'attitude du, appelons-le, harceleur, ni dans la fréquence des contacts qu'elle avait avec lui. Elle aurait voulu, j'imagine, réduire cette fréquence, c'est-à-dire le fréquenter de moins en moins, voire plus du tout. Ça n'a pas été le cas. Et quand elle s'en plaignait en exprimant sa souffrance de devoir partager des réunions de groupe ou en un contre un avec lui, on lui a répété ses options. Vos options sont la thérapie, donc on imagine que si Google fournissait le médecin et le minibus, Google fournissait également probablement le psychologue, le psychothérapeute, travailler à la maison ou, tout simplement, quitter Google. Elle dit, elle s'être informée du sort de Claire Stapleton qui était une des instigatrices de la grande protestation, manifestation anti-Google en 2018 par ses propres employés. Elle s'est également rapprochée du sort de Timnit Guébrou, un chef du département recherche dans l'équipe éthique de Google. Tous les deux encouragés, dès qu'ils se sont manifestés auprès des RH, encouragés à recevoir du healthcare, c'est-à-dire des soins thérapeutiques, donc de la psychologie, aller voir un psy, puis tout simplement pousser vers la sortie. Un paradoxe dans son histoire, c'est qu'elle a envisagé la possibilité de travailler à distance en la déclinant dans un premier temps au prétexte que les problèmes ne se résoudraient pas en travaillant de chez elle, mais elle nous explique un paragraphe plus tard que finalement, elle a pris un congé avec solde de trois mois. Donc, encore une fois, il y a des approximations dans ce récit, mais à la limite, peu importe, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce congé avec solde de trois mois a été pris quand simplement elle a perdu, enfin simplement, c'est triste, ce n'est pas dramatique, il n'a pas mort d'homme, mais c'est quand même triste. J'ai moi aussi été poussé vers la sortie de mon premier job salarié par le fameux Alain Imbert dont je vous ai parlé dans une vidéo récente. C'est très désagréable et effectivement, on passe quelques mauvaises nuits. Bon, après moi, je n'en ai pas fait des pataquets sur Internet, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Et donc, elle dit avoir perdu le sommeil après une période de stress où elle sursautait quand des inconnus pénétraient dans son bureau. Donc, sursaut, perte de sommeil, congé avec solde de trois mois, évidemment, à son retour, il n'a plus et jamais été question d'inclusion ou d'augmentation ou de considération quelconque, même de la part du fameux N plus 2 avec lequel, disait-elle, elle entretenait une relation riche et proche. Il y aurait répondu un jour une métaphore dont je me souviendrai, je me la signe ici, comment dire l'italien, mais la saigne au quoi ? Les gens qui habitent dans des maisons de bois ne devraient pas jouer avec des allumettes et par d'autres sources croisées, elle a appris que Google avait simplement fait un rapport, pas une règle de trois, mais simplement un tableau à deux colonnes entre ce qu'elle a rapporté à l'entreprise et ce qu'elle avait coûté et évidemment, entre le processus d'enquête et le congé avec solde de trois mois, eh bien, ce tableau comptable a dû être un petit peu déficitaire. Elle a senti que c'était le moment de partir qu'elle était gentiment poussée vers la sortie et donc, elle a pris la porte de sortie. Alors cette vidéo d'actualité slash anecdote m'inspire les réflexions suivantes. D'abord, rappelez-vous, mise en perspective, toujours avoir quelques notions de grandeur, rappelez-vous que 31% des employés de Google seulement sont des femmes, ça veut dire moins d'un employé sur trois et qu'au sein de ces femmes qui sont donc extrêmement minoritaires, les trois quarts ne sont pas cadres. Donc ça veut dire que quand vous êtes cadre chez Google, vous êtes globalement en ordre de grandeur à une femme pour dix hommes et donc, évidemment, quand vous ajoutez à cela que c'est le stade ultime de l'enceinte clause, c'est-à-dire théorie de l'exposition, c'est-à-dire qu'on affecte des attitudes et des comportements envers des gens auxquels on est exposé tous les jours que l'on n'affecterait pas si on croisait ces gens une fois de temps en temps dans un environnement ouvert, on peut nouer des sympathies ou des antipathies pour des collègues qui nous laisseraient totalement indifférents si on les croisait comme ça une ou trois fois par an dans un stade, dans la rue ou je ne sais pas quoi en promenant son chien, eh bien là, on est au-delà de l'enceinte clause, on est au-delà de la théorie de l'exposition, on est en enceinte étanche, dirons-nous, rappelez-vous, minibus Google, salle de repos Google, nourriture Google, médecin Google, divertissement Google, voyage Google, etc., enceinte étanche et donc dès lors, pas étonnant que les 90% d'hommes se jettent sur les partenaires disponibles dans leur écosystème alors que les hommes ne se jettent pas sur les femmes avec douceur, délicatesse, humour et finesse, bah oui, je le sais, je suis au courant, l'homme est lourd, on le sait depuis Céline et puis depuis bien avant, malheureusement, ça c'est un invariant, je ne peux rien y faire, par contre, être adulte, c'est savoir distinguer le vrai de l'illusoire, et l'illusoire, c'est la promesse qu'une société serait une espèce d'éco-monde, d'alter-monde, havre de paix où régnerait par essence la bienveillance, l'inclusion, etc., etc., non, si tu n'as pas encore compris que c'était des slogans de consumériste pour progressiste, eh bien, j'ai un petit peu de peine, de la même façon que le monde n'est pas une maison, eh bien, une entreprise, ce n'est pas une famille, une famille, ce sont des gens qui te connaissent et qui t'aiment quand même, une entreprise, ce sont des gens qui mettent en place des process visant à te faire sentir lié, c'est un petit peu comme dans une recette de pâtisserie, c'est un petit peu la maïzena ou la fécule de pomme de terre ou la farine, c'est ce qui permet à la pâte de tenir le temps que tu leur aies nécessaire et il me semble d'une très grande absence de maturité, pour ne pas dire puérilité, que d'assimiler famille et entreprise, c'est comme assimiler monde à maison, les effets de bord peuvent être assez tristes. On rappelle cette fameuse thèse d'Emmanuel Brunet, féminisme, machisme et islamisme ne sont que les effets de bord d'un socialisme poussé à l'extrême, orchestré par les femmes pour qui le monde est une maison. Ben voilà, Amy, tu me sembles la victime de tes propres croyances, c'est un peu triste. J'ai beaucoup de peine pour les gens déçus par une entité à laquelle ils accordaient leur fidélité, leur promité, leur honnêteté, c'est comme ces gens qui m'expliquent je suis à la même banque depuis 40 ans, il y a eu une erreur dans un virement, ils ne veulent rien entendre, ils sont inflexibles, pourtant j'y suis depuis oui je le sais mais ça le problème c'est que moi je l'ai toujours considéré comme acquis, comme une donnée de base donc je sais que ma banque ne me doit rien même si j'y suis depuis très longtemps, je sais que mon assurance pareil. Alors avant de terminer cette anecdote qui finalement n'aurait sans ce qui va suivre pas de vocation à l'universel, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui va vous concerner si ça n'est pas encore fait qui s'appelle l'arbitration forcée Forced Arbitration ou FA FA étant évidemment un acronyme qui n'a rien à voir avec le président d'un petit parti politique au compteur un peu approximatif parfois. Le FA est ce processus de règlement des conflits internes aux entreprises qui a fait polémique à de nombreuses reprises ces dernières années au sens où premièrement il défavoriserait soi-disant les femmes on verra que c'est pas vrai et secondo il est en fait inséré dans votre contrat de travail au moment où vous êtes en position de faiblesse entre guillemets puisque vous n'avez pas encore signé on vous promet le poste on vous en promet les bénéfices la rémunération tout est négocié quand on vous convie à signer il y a une petite ligne qui s'appelle arbitration forcée enfin en tout cas qui correspond à ce concept d'arbitration forcée et qui en gros où vous vous engagez à ne pas poursuivre l'entreprise en cas de conflit interne ni au prud'homme ni devant la juridiction compétente de l'état ou du comté mais simplement vous passerez d'abord par un processus de résolution interne arbitration forcée devant donc des gens qui ne sont pas juges qui n'ont même pas forcément de background juridique et surtout à la limite moi je pourrais m'en passer la vraie justice je l'ai vue j'ai bien compris les biais dont elle ne se cachait d'ailleurs même pas mais à la limite pire que le fait de l'absence d'assises juridiques c'est que qui rémunère ses arbitrateurs en français on dirait ses médiateurs c'est l'entreprise elle-même c'est là le problème donc penchez-vous je vais me muer en lanceur d'alerte je vous instille comme ça une petite graine penchez-vous sur le problème du forced arbitration ou de la médiation forcée en français c'est quelque chose que vous signez souvent à votre insu dans un moment où entre guillemets vous avez négocié ce qui comptait à vos yeux et vous êtes à un pas du futur emploi de vos rêves et c'est vrai que vous avez souvent plus la force ou le temps matériel de revenir sur cet argument-là ça penche très souvent en faveur de l'entreprise évidemment c'est eux qui rémunèrent les médiateurs par des contrats à l'année les chiffres que je me suis procurés montrent qu'au cours des décennies écoulées seulement je ne sais plus combien c'est 30 ans si je ne m'abuse il n'y a eu que 17 médiations en faveur de la plaignante dans des cas de harcèlement similaire sur des milliers et des milliers de cas donc c'est évidemment très peu et dernière chose si vous croyez avec un i que ces médiations forcées étaient réservées au monde anglo-saxon et bien vous savez ce que je vais vous dire ça va arriver en Europe non pire c'est déjà arrivé en Europe l'Union Européenne force les fournisseurs de contenus numériques en ligne vous en avez un devant les yeux c'est Bibi les conférences de Bibi c'est des contenus numériques en ligne et bien quand on distribue des contenus numériques en ligne et qu'on veut se mettre au carré en règle avec la législation et bien on est tout simplement obligé de proposer avant un recours juridique judiciaire une médiation assez frais donc je suis obligé parce que je souhaite être en règle avec la réglementation à l'année de rémunérer une médiatrice alors j'ai pris une des moins chères parce que je ne crois pas au principe et puis d'abord j'ai très très peu de problèmes clients j'en ai je crois un sur mille ou quelque chose comme ça c'est insignifiant dans le business d'ailleurs si je vous avais dit zéro ça serait même inquiétant un commerçant qui vous dit ne jamais avoir vu un conflit de clients c'est un mensonge on en a mais quand on est sérieux et propre on en a très très peu et ça se règle tout simplement sans passer par la médiation mais je vous le dis les fournisseurs de contenu numérique en Europe sont contraints par l'Union Européenne d'ajouter à leurs conditions de vente exactement à l'instar de ce que font les GAFA aux Etats-Unis cette clause d'ailleurs consultez mes conditions de vente si vous le souhaitez vous verrez est à la fin que le médiateur est requis donc c'est notre version de l'arbitrage forcé c'est notre version de l'exception culturelle c'est l'empire qui s'immisce enfin bon bref c'est la cuisine habituelle bref vous connaissez ma thèse les progressistes seront et sont déjà les cocus du monde qu'ils ont contribué à ériger à l'instar d'Amy l'ex-développeuse Google qui n'a eu comme tort que d'accréditer les balivernes des sociétés qui lui vendaient du rêve méditons méditons Amy et poursuivrons la visite de la chaîne avec cette vidéo